Non mais ça s'appelle une désinformation. Ces gens-là du monde, par exemple, qui militent pour que les réseaux sociaux, notamment Twitter, ne fassent pas de désinformation, ils en créent chaque jour. Ça, c'est une véritable désinformation. Vous avez dit le fait brut, on en pense ce qu'on en pense. Il me semble, j'ai sans doute lu l'article que j'ai commis pour le Figaro Vox aujourd'hui, ça s'appelle le privilège rouge. Parce que ça, c'est un privilège de l'extrême-gauche. Si par pure hypothèse hardie, Mme Sandrine Rousseau décidait de dédicacer un livre et qu'il y ait des gens d'extrême-droite qui décident d'aller, comme ces antifas, casser les portes et tout, mon imagination est impuissante à décrire, quelle aurait été la réaction du monde ? Mais là, on peut tout faire parce que M. Éric Zemmour est, paraît-il, d'extrême-droite. Pardon, mais il n'y a que dans des régimes fascistes qu'on peut raisonner comme ça. C'est tout. Je n'ai pas d'autres explications idéologiques à vous donner, moi.